... Validez votre expérience en la transformant en diplôme. C'est la VAE, la validation des acquis par l'expérience. Interval VAE, dans notre région, c'est en quelque sorte un guichet unique pour vous accompagner et monter votre dossier et votre parcours, que vous soyez usager ou entreprise. En fait, vous écoutez dans votre projet professionnel. Bienvenue, Béatrice Roland, vous êtes chef de projet Interval VAE et Marc Géronimi, directeur du JIP FCIP de Lille. Vous chapeautez la formation continue dans notre territoire. Alors, une première question, tout d'abord, parce que ce dispositif a presque 20 ans. La VAE, validation des acquis par l'expérience, c'est quoi précisément ? Alors, c'est un dispositif particulier qui permet à tout salarié, à un moment ou à un autre dans sa carrière, de faire reconnaître les compétences acquises dans l'entreprise sous la forme d'une certification, donc d'un diplôme. C'est une voie qui a été renforcée par la loi de liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. Et c'est vrai qu'Interval, avec l'ensemble du réseau des certificateurs, accompagne un salarié dans sa réflexion pour obtenir une reconnaissance par la diplomation de ce qu'il a acquis au sein de son expérience professionnelle. Alors, je dois être salarié. Oui. Ça, c'est la première condition. Quel que soit mon emploi, mon niveau de diplôme précédent, je peux entreprendre une démarche ? Oui. En fait, c'est l'accompagnement justement par les certificateurs qui va revenir sur l'expérience professionnelle de la personne, voir ses différents postes et missions, décomposer ça en compétences réalisées et lui proposer une certification en adéquation avec son parcours professionnel. Alors, je prends un exemple. Je travaille dans la chaudronnerie. J'ai un niveau de diplôme. J'ai un diplôme, un BEP. Je veux entreprendre un bac pro. Donc, j'en parle avec mon patron et je frappe à la porte d'intervalle VAE. C'est ça ? Alors, avec la loi de liberté de choisir son avenir professionnel, oui, en effet, on a cette possibilité accrue d'accompagner les salariés. Donc, il y a une démarche auprès de l'entreprise et puis après, de se rapprocher des certificateurs qui vont accompagner et orienter vers le bon accompagnateur, entre guillemets, pour préparer ce dossier. Alors, le guichet unique intervalle VAE, c'est aussi un site internet. Voilà l'adresse. Je vous la rappellerai à plusieurs reprises si vous êtes intéressé. Mais là, regardez le mode d'emploi de la VAE qui vous intéresse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez noté le téléphone unique d'intervalle VAE et également le site internet dont on vous rappelle l'adresse. Marc Gironimi, l'accès est proposé aux salariés. On en a parlé. Est-ce que, si je suis demandeur d'emploi, je peux aussi entreprendre une VAE ? Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir engager la même démarche en valorisant vos expériences passées. Et la loi va même plus loin, puisqu'au-delà des activités salariées, c'est toutes les activités que vous pouvez faire, y compris dans le cadre bénévole, qui pourront être prises en compte pour votre certification. Alors, ça, c'est intéressant. Vous le notez bien. Il y a aussi l'engagement bénévole qui peut compter. Je suis, par exemple, comptable dans une association bénévole. Je peux faire valoir cet acquis. Oui, puisqu'on va développer des compétences sur des champs particuliers. Le principal, aujourd'hui, c'est un an d'expérience professionnelle valorisée après sur les différentes missions réalisées. Sacré dispositif et intervalvé à eux. Alors, c'est une structure un peu unique dans cette région. Vous proposez donc le premier contact à l'usager, vous, moi, et à l'entreprise également. Quelle est votre proposition précise ? Alors, au niveau du projet, en 2021, notre objectif, c'était vraiment de le mettre en valeur. Alors, on a travaillé sur trois cibles. Les usagers des Hauts-de-France, les entreprises des Hauts-de-France et aussi tous les acteurs de l'emploi. Alors, on propose, on va dire, un service à chacun de ces acteurs. Pour les usagers en Hauts-de-France, vous avez la possibilité de bénéficier d'une première information sur ce dispositif tous les jeudis, de midi à midi 30. Alors, pour pouvoir vous inscrire, vous vous rendez sur le site intervalle tirez vae.fr. Vous vous inscrivez et vous pouvez participer à cette demi-heure de présentation pour une première information. Et on vous orientera vers le centre le plus proche de chez vous. Là-dessus, enfin, je connais la réponse, mais ça va mieux en le disant. C'est gratuit ? Oui, bien sûr. Je dirais que le premier engagement, le premier conseil est gratuit. Au niveau des entreprises, nous réalisons un accompagnement. Alors, je vais le préciser en inter-certificateur, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait des salariés avec des niveaux de diplôme, avec des orientations différentes en fonction des spécificités des postes. Enfin, nous réalisons aussi de ces informations auprès des managers, auprès des responsables de services, auprès de l'équipe de direction. Des webinaires aussi à distance, puisqu'avec le contexte sanitaire, on s'est aussi adapté. On a innové, c'est-à-dire que nous organisons en partenariat avec des entreprises du territoire des webinaires pour présenter ce qu'on appelle la VAE collective. Et pour les acteurs de l'emploi, nous leur donnons rendez-vous tous les jeudis. Enfin, un jeudi par mois, pas tous les jeudis, mais un jeudi par mois, de 9h30 à 11h, pour un café VAE. Le café VAE, alors qui est aussi virtuel. Oui, tout à fait. Mais en même temps, l'occasion de se rencontrer une fois par mois pour parler de ce sujet, valider son expérience et la transformer en certification, en diplôme. et surtout la possibilité de poser ses questions. Un acteur de l'emploi qui aurait des interrogations sur ce dispositif peut profiter de ce rendez-vous tous les jeudis pour avoir des réponses à ces questions. Donc, que vous soyez particulier et intéressé par un parcours, entreprise pour des parcours avec vos collaborateurs et puis acteur de l'emploi du territoire frappé à la porte d'intervalle VAE. Alors, c'est un bon dispositif aussi, certainement, pour répondre à ce besoin de recrutement qu'ont les entreprises. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de métiers en tension dans notre région. La VAE est certainement un moyen de faire grandir et fidéliser le collaborateur dans l'entreprise. C'est exactement le terme de faire grandir les entreprises. Au départ, s'inquiéter du fait que le salarié fasse cette reconnaissance pour partir. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt une reconnaissance en interne et ça permet d'accompagner la montée en qualification, de valoriser le parcours du salarié dans l'entreprise et donc, quelque part, de le fidéliser et de répondre aussi à ses besoins propres. Voilà, on connaît les conséquences du turnover dans l'entreprise. Là, c'est une bonne proposition aux collaborateurs pour qu'ils progressent et qu'ils progressent dans votre entreprise. Alors, vous avez 10 ans. Intervalle VAE, vous avez mené toute une série de manifestations et vous avez accueilli le grand chef de la VAE à l'éducation nationale, Norbert Jaouen, que vous allez entendre parce qu'il nous donne des informations précises sur ce que je vais appeler le retour sur investissement. Quand on fait un parcours de VAE, l'accès au diplôme est facilité. Écoutez-le. Pour l'éducation nationale, c'est environ 20 000 diplômes délivrés par an par la voie de la VAE avec un taux de validation de 90% dont un taux de validation totale de 70%. Ça veut dire que 70% de ces 20 000 obtiennent au premier passage devant le jury le diplôme dans leur intégralité. 20% obtiennent une validation parcelle, c'est-à-dire certains blocs de compétences. Ils devront passer devant un nouveau jury pour valider le diplôme dans son intégralité. Qu'est-ce que vous faites alors auprès des 10% qui ne sont pas validés ? Je suppose que c'est un public que vous devez accompagner, ça. Bien sûr. Alors, si on peut voir le verre à moitié plein et dire qu'effectivement, nous sommes de loin le premier certificateur et l'éducation nationale avec un taux de performance réel. Et si on voit le verre à moitié vide, on peut se dire qu'il y a 10% des candidats qui rentrent dans le dispositif, qui sont recevables parce qu'ils ont une expérience considérable et qui n'obtiennent rien. Nous avons travaillé depuis plusieurs années là-dessus sur toutes les étapes de la chaîne pour voir ce qui pouvait être amélioré et par la formation des jurys, par la voie circulaire, au-delà de ce qu'exige la loi. La loi dit qu'effectivement, il faut comparer les activités du candidat et les activités du référentiel d'activité de la certification visée pour donner au candidat la mesure d'écart. Nous allons-nous beaucoup plus loin en faisant une véritable étude personnalisée qui a plusieurs objectifs. Elle vise à conseiller le candidat sur la meilleure stratégie d'accès à la certification ou bien il vise un ou deux certifications dans leur intégralité. Il peut faire aussi le choix en fonction de ses contraintes professionnelles, sociales, personnelles, de viser le diplôme par bloc de compétences et y aller progressivement. C'était sur le plateau de Weo lors de vos 10 ans. Bon, on comprend que les réponses que vous apportez avec Interval VAE et ces parcours sont ultra personnalisés. C'est l'objectif, clairement l'objectif. Norbert le disait très bien avec notamment la notion de bloc de compétences. C'est pouvoir franchir éventuellement par étape cette reconnaissance de certification. Et c'est là où l'accueil, le premier accueil, l'accompagnement par des spécialistes et professionnels en inter-certificateur, c'est extrêmement important, permet d'orienter le candidat sur la bonne certification. Le but, c'est qu'il réussisse à l'issue de son parcours. Merci beaucoup. Interval VAE. Notez bien l'adresse du site. Vous êtes entreprise, particulier, acteur de l'emploi, de la formation de cette région. Ça vous intéresse pour grandir et favoriser l'accès à l'emploi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada